Je ne sais pas si elle l'a lu, Ségolène Royal, ce livre, et si François Hollande l'a lu, lui ? Les Bonnes Feuilles, sûrement. Les Bonnes Feuilles, sûrement. Vous avez eu un retour, comme on dit ? Oui, d'une certaine façon, au dernier bureau national du Parti Socialiste, j'ai cru comprendre qu'il me répondait dans sa dernière intervention, mais on en parlera. Bon, alors, en gros, tout est la faute de Hollande. Je fais un résumé un peu simpliste de votre livre, mais c'est quand même ce qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que celui qui voulait, évidemment, être candidat, c'est lui, au cas où vous ne l'aurez pas bien compris. Il a laissé un peu tout le monde se déchirer au sein du Parti Socialiste et les égaux monter les uns contre les autres, y compris celui de sa propre compagne, et c'est votre thèse, en tout cas, Ségolène Royal, en pensant que, de toute façon, elle n'irait pas jusqu'au bout. Et puis, les médias ont fait le reste, si j'ose dire, puisque c'est vrai que les magazines, y compris les magazines comme elle, faisaient leur couverture sur Ségolène Royal. On voyait même sa photo en grand dans le métro. Enfin, c'était vraiment devenu la diva de la politique française. Ce qui fait que, je ne sais pas si les médias ont suivi les électeurs français ou les électeurs français ont suivi les médias. Dans ces cas-là, on ne sait jamais lequel suit l'autre. Mais toujours est-il que, petit à petit, elle était devenue incontournable, y compris pour François Hollande lui-même. Et voilà, la catastrophe, c'est elle, finalement, qui a été désignée candidate. Est-ce que j'ai à peu près résumé vos idées ? Oui, c'est un résumé du livre. C'est-à-dire que François Hollande s'est retrouvé en 2002, on revient un petit peu en arrière, avec la défaite de Lionel Chospin, éliminée au premier tour. Le Parti Socialiste n'a plus de leader. Et il s'aperçoit, et il n'a pas tort parce qu'il a du talent, et je le dis dans le livre, il s'aperçoit qu'il peut, en dernière analyse, être le candidat à l'élection présidentielle. Mais ça se passera dans 5 ans, puisque la désignation du candidat à l'élection présidentielle, c'est 5 ans plus tard. Donc pendant 5 ans, il va essayer de jouer dans la vie politique française pour être en situation 5 ans plus tard. Mais 5 ans plus tard, c'était Ségolène. Et au moment où elle y croit, elle, où elle commence à y croire, c'est au moment du référendum sur la Constitution européenne, où effectivement, Laurent Fabius, tactiquement, réussit à prendre l'étonnant du nom avec lui. Et il se trouve que c'est le nom qui est victorieux pour ce référendum sur la Constitution européenne. Et là, Hollande est évidemment un peu en difficulté par rapport aux élections précédentes. Et elle se dit, ah, il est en difficulté, la place est pour moi. Qu'est-ce que vous racontez, en gros ? Le livre commence par cela, mais Ségolène Royal était déjà candidate en 1995. C'est vrai. Elle ne va pas jusqu'au bout. On comprend que c'est François Hollande qui lui dit, il ne faut pas y aller à ce moment-là. Elle accepte, elle rentre dans le gouvernement, puis après, elle se dit qu'elle sera candidate. Mais qu'est-ce qui lui permet de l'être, c'est quand elle est élue présidente de région, et donc elle peut avancer. Alors ce que je dis dans le livre, dès le début, c'est que quand elle fait sa première intervention, où il y a, moi j'étais là, j'ai rien vu, où il y a tout ce qui va se passer après, elle le dit, personne ne fait attention à elle, elle indique tout ce qui va être sa thématique de la présidentielle. On aurait pu découvrir là ce qu'était sa stratégie. Alors la campagne n'a pas été bonne. Vous expliquez, vous tentez d'expliquer aussi pourquoi, en tout cas vous analysez les erreurs de cette campagne électorale, la dernière, celle qu'on vient de vivre. Mais il me semble, alors que vous oubliez finalement, parce que j'ai regardé un peu votre bio, que vous, vous avez participé à la campagne électorale, pardon d'être un peu taquin, mais quand même, lors de la dernière présidentielle, vous étiez un des responsables de la campagne électorale de Lionel Jospin, qui s'est quand même bien banané au premier tour de cette présidentielle. Donc est-ce que c'est à vous de donner des leçons sur la campagne électorale de Ségolène Royal ? Oui, c'est vrai, je faisais partie de cette campagne, et j'ai pu comparer un peu les deux campagnes. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fin de compte, les leaders du Parti Socialiste, c'est un peu aussi la thèse du livre, les candidats à l'élection présidentielle, sont à un moment donné complètement mangés par la présidentielle. Ils ne sont plus acteurs de la présidentielle. Je vois Valérie Lang, non pas soupirer, mais je vous ai senti tiquer, comme on dit, au propos de Jean-Christophe Cambaléry. Non, mais c'est juste de dire qu'on ne peut pas comparer les choses d'abord. Un, heureusement que la gauche fait la gauche ou les gauches réunies, pluriel, dont le centre compris, qui n'est pas à gauche, mais le centre a quand même voté pour, en tout cas, Ségolène Royal, c'est-à-dire contre Nicolas Sarkozy. Heureusement que ça représente 47% en France, c'est le minimum. Je veux dire, les Français ne sont pas tout d'un coup devenus fous. Il y a la moitié de la France qui est d'un côté, l'autre moitié qui est de l'autre côté. Et 47%, c'est un score, je dirais, pas extraordinaire, tout à fait naturel et tout à fait légitime pour la gauche. J'en veux pour preuve, excusez-moi, j'en veux pour preuve que... Les scores, les gens ne le savent pas, mais ça t'intéresse. Elle va être terrible en politique, parce qu'elle est à la fois comédienne et politicienne, ça va être terrible. Comme Nicolas Sarkozy. Tous les politiques sont des comédiens. Je veux dire, bien sûr, je veux dire, bien sûr. Alors, donc, 49,5% de voix pour la gauche aux élections législatives. On ne le dit pas assez. Au deuxième tour. Là, mais c'est énorme. Non, mais au deuxième tour, pas au premier. Mais c'est important. Ah oui, mais pas au premier. 46% de voix pour l'UMP, soit 49,6% il me semble, pour la totalité des droites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la droite représente moins de 50% des voix et qu'à l'Assemblée nationale, à cause du scrutin dans lequel nous nous trouvons, plus de 60 à 70% des sièges appartiennent à la droite. Ça veut dire qu'on n'est pas véritablement dans une démocratie. Ce que j'aime, c'est qu'elle a déjà les trucs des vieux politiciens, parce qu'elle parle du deuxième tour en faisant mine de croire que c'était les deux tours. Il y a eu un recentrage. Et le recentrage, vous savez ce que c'est ? Oui, mais ça s'appelle le second tour. Parce que là, moi, je défends mon candidat, c'est normal. Le recentrage, c'est un appel au centre des Français. Non, c'est faux. Au premier tour, il y a eu près de 100 députés élus au premier tour. C'est ça qui change tout. Nous avons oublié ça. Mais comment vous expliquez ce recentrage ? Il y a un type de gauche et il y a 100 députés élus au premier tour de droite. Alors, le bouquin de Cambadélis, on y revient. Zemmour, pour commencer. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un livre contre François Hollande. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un livre à la gloire de François Hollande. Ah oui ? Il faut lui dire. Oui, il faut lui dire. Il faut lui dire parce qu'il n'a rien compris ici. Parce qu'il ne parle que de François Hollande. François Hollande est une espèce dans ce livre de Deus ex machina qui manipule tout le monde. Le digne héritier de Mitterrand. C'est exactement ce que j'allais dire. Le digne héritier de Mitterrand. Sa thèse, moi, je la fais tout à fait mienne parce que j'avais écrit ce papier-là dès l'automne 2006. Vous savez, c'est la phrase magnifique de Maurya qui parle de la maladresse des habiles. C'est-à-dire que François Hollande, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est tellement malin, il est tellement habile, il manipule tellement, il est toujours dans des coups à dix bandes, que finalement, la onzième bande, il la prend dans la gueule. Et voilà, ça s'appelle Ségolène Royal. Non, non. Et puis après, on laisse répondre Jean-Christophe Cambadélis. Non, moi, dans l'ensemble, c'est un livre qui m'a consterné, qui m'a scandalisé, qui m'a consterné parce que le PS a perdu les trois dernières élections présidentielles, dont les deux dernières étaient imperdables pour des raisons différentes. En 2002, parce que Chirac était vraiment à la rue. Et en 2007, parce qu'il y a eu très peu d'hommes de droite qui ont suscité un tel rejet que Nicolas Sarkozy. Et donc, quand on m'annonce un livre de Cambadélis, qui est un des plus hauts responsables du PS et a un esprit brillant, parce que vous êtes secrétaire nationale, moi, je m'attends à un livre de proposition et même de refondation. Et ce n'est pas ça du tout que j'obtiens, que je lis. J'obtiens un livre de règlement de compte où vous avez deux buts. C'est de tresser des lauriers à vos champions. Premier lieu, Dominique Strauss-Kahn, qui a toujours le beau rôle. Et d'enfoncer le plus possible, je suis en désaccord total avec Éric Zemmour, d'enfoncer totalement François Hollande et encore plus Ségolène Royal. Mais ça, c'est le premier et le deuxième concret, comme dirait notre camarade. Ça, c'est le côté consterné. Le côté scandalisé, c'est que j'ai pris trois pages de notes, parce que vous n'hésitez pas, vous ne reculez devant aucun argument pour enfoncer Ségolène Royal. Il y a des choses qui sont, je trouve, extrêmement limites. Et du genre... À un moment, Jean-Christophe Cambadélis dit, elle met sur un plan d'égalité le national et le social. Ça évoque des réminiscences que je n'évoquerai pas. Sous-entendu, national-socialisme, le nazisme. Même avec une petite pirouette rhétorique, je trouve ça hallucinant. Autre exemple, vous parlez de Bayrou, et vous dites à un moment, qu'est-ce que c'est que cette mode de faire ces déclarations de candidature à la présidentielle depuis ces Pyrénées ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de province ? On sent bien que vous visez quand même Ségolène Royal, les Poitou-Charentes et Mêles. Bon, vous dites, est-ce que c'est parce que la France, cette France-là ne ment pas ? Donc, vous les accusez un peu de pétainisme. Je trouve que là, vous allez vraiment trop loin. Et du coup, rétrospectivement, je me dis que ça a dû être bien difficile, la campagne pour Ségolène Royal, si elle devait avoir affaire à ce genre d'argument. Apparemment, les adversaires de Ségolène Royal ne reculent devant rien. Et dans ce livre, on avait reculé devant rien. On laisse répondre Jean-Christophe Camadélis. Est-ce que c'est à la gloire de François Hollande ou pas à la gloire de François Hollande ? Écoutez, pour moi, ce n'est pas le souci, ce n'est pas le problème. François Hollande est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement brillant, qui a une vision politique et qui a un très grand sens tactique. Mais je pense que, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, il a pris un certain nombre de décisions qui nous ont coûté cher. Quelles sont les décisions ? C'est qu'au lendemain de notre échec aux élections présidentielles, qui a vu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, nous avons fait un congrès, qui était le congrès de Dijon, c'est-à-dire un congrès juste au lendemain de cet échec. Et dans ce congrès, nous avons lancé l'opposition frontale au gouvernement. C'était à gauche toute. Or, nous connaissons le Parti Socialiste, ce n'est pas une formation marxiste, ce n'est pas une formation gauchiste. Ce virage à gauche n'était pas une véritable orientation nécessaire pour le Parti Socialiste. Et évidemment, on s'est retrouvé en porte-à-faux. Après, il y a eu la question du oui et du non au traité constitutionnel. On s'est divisé là-dessus. Si on s'est divisé, c'est à la fois parce que Laurent Fabius a pris une position, mais parce que François Hollande l'a poussé à prendre position, l'a amené à prendre cette position, parce qu'il voulait le battre dans la désignation à l'élection présidentielle. Et puis, il y a eu l'instrumentalisation de Ségolène Royal. Donc, moi, je décris politiquement, mais je ne fais pas que ça. J'explique assez longuement dans le livre comment le Parti Socialiste s'est modifié, comment il a perdu ses repères, comment... Mais à qui la faute ? Mais à nous tous, mais... C'est parce que vous l'avez dans le livre. Je vous fais remarquer que dans ce moment-là, je ne parle absolument pas de Ségolène Royal, parce que oui, il est événementiel, et je fais intervenir Ségolène Royal dans la dernière ligne droite. Et c'est vrai que Ségolène Royal, elle a sa propre conception, et tant mieux. Et on a le droit de ne pas partager sa conception. Et quand elle rentre et qu'elle développe ses thèses, et qu'elle se présente devant l'ensemble des Français, c'est vrai, et elle pense que c'est juste, et elle a le droit de le penser, qu'il faut lier la nation et la question sociale. Et c'est vrai que pour un socialiste, comme moi, ça rappelle un certain nombre de choses. Je ne l'ai pas dit, nous ne l'avons pas développé. C'est quelque chose que je développe après. Pour moi, Ségolène Royal, elle a fait, j'essaye de le démontrer, un certain nombre de fautes politiques. Mais je ne l'estime pas comme principale responsable. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec elle, quand elle dit cette semaine, ça, ça a été quand même une phrase incroyable, quand elle révèle que oui, pendant la campagne, elle était tenue par des engagements du PS, qu'elle ne partageait pas. On a fait réentendre aux téléspectateurs et aux auditeurs cette fameuse phrase sur le SMIC à 1 500 euros. Elle dit, oui, je réclamais le SMIC à 1 500 euros, mais je savais que ce n'était pas possible. C'est quand même rare d'entendre un candidat ou une candidate politique revenir sur la campagne en disant, oui, je disais ça, mais je savais très bien qu'on ne pourrait pas le faire. Eh oui, mais on est au cœur du sujet. Ségolène Royal arrive à la fin d'un processus. On est au cœur du problème. C'est tout le problème du PS et c'est tout le problème de François Hollande. Dans la campagne interne, Laurent Fabius dit 1 500 euros, augmentation du SMIC, tout de suite. Alors il y a les tenants de ce qu'ils disent tout de suite et les tenants qui du réalisme économique. Et François Hollande fait la synthèse, il dit on va faire 1 500 euros. Sur 5 ans. Mais sur 5 ans, il ajoute. Si possible. Le plus tôt sera le mieux. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? À partir de là, Ségolène Royal était obligée de défendre cette position car elle ne l'aurait pas fait. Elle aurait été attaquée. Mais ça ne se prépare pas, une campagne ? Mais bien sûr, ça. C'est une très bonne question. Mais bien sûr que ça ne se prépare. Non, 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 mais il pose une très bonne question parce qu'il met le doigt sur l'impréparation de cette campagne par Ségolène Royal. Il y a eu 5 ans en plus. Non, mais elle, elle n'était absolument pas préparée. Mais elle, elle, le parti. Non, non, mais le parti, c'est pas elle. Non, mais attends. Mais à ce moment-là, c'est surtout ma thèse. Ma thèse, c'était que ce n'était pas préparé réellement parce que François Hollande voulait se donner la totalité des coups des franges. Pour le final, lui, il était prêt. Voilà, exactement. L'histoire des 1 500 euros patenables, c'est ce que disait François Bayrou aussi pendant la campagne. Oui, non, mais c'est pas le problème. C'est que là, je veux dire, la question, c'est qu'on ne peut pas tout le temps changer d'avis en fonction de l'opinion, en fonction des situations et de l'ambition personnelle qu'on a. Alors, tout d'un coup, enfin, je m'excuse, je veux dire, tout d'un coup, on entend des choses pendant la campagne. Je veux ceci, puis après, je veux plus ceci, puis après, je veux ceci, puis je veux le centre, puis je veux pas le centre. Je veux dire, il y a un moment donné où on a des convictions où on n'en a pas. Et je pense que les Français se sont trouvés face à une situation où ils n'étaient pas tout à fait en confiance parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Avec Sarkozy, je suis désolée, mais je pense que oui, donc les gens ont eu un doute. Et c'est tout à fait naturel d'avoir un doute parce qu'on a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un qui a des convictions solides. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. Sauf qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il les a eus pour la campagne. Encore faudra-t-il voir. Maintenant, à mon avis, dans quelques jours, il est déjà en train de reculer sur un certain nombre de points. Je sais pas comment il va mettre en place sa politique avec les nouveaux entrants dans son gouvernement. Ça me paraît un peu compliqué. Et puis je veux dire une autre chose aussi. C'est que d'un côté, on dit oui, je suis, comment dire, issue du Parti Socialiste, c'est-à-dire que c'est les adhérents qui ont voté pour moi et je suis la candidate légitime. Et puis de l'autre côté, on fait une campagne en disant je suis pas avec le Parti, je suis libre. Et puis finalement, on perd les élections pour récupérer le Parti. Excusez-moi. Ça a coûté les élections. Oui, ça a coûté les élections. Et on finit par terminer en disant j'appartiens au Parti, je vais prendre le Parti. Et on se met sur le toit du Parti Socialiste pour dire j'ai gagné alors qu'on a perdu et que la gauche a perdu. Voilà, il faut faire attention que l'ambition politique dépasse pas, enfin je veux dire ne casse pas tout. Zemmour. Évidemment, Jean-Christophe Cambadélis a raison. En fait, il décrit un François Hollande, roi de la tactique, mais qui ne sort jamais de la tactique. Et c'est ça qui le tue et c'est ça qui tue le Parti. Mais il faut bien comprendre que, d'après moi, le Parti Socialiste vit une crise, mais profonde. Je veux dire par là que quand il dit tout à l'heure, et Éric l'a bien relevé, le coup du national et du social. Cambadélis s'offusque. Évidemment, il fait référence au national-socialisme, etc. Mais c'est bien le cœur du sujet. Ce qui tue le Parti Socialiste, c'est ce qu'ils ont adoré. C'est-à-dire, c'est l'Europe qu'ils ont tellement adoré. Mitterrand disait, l'Europe sera socialiste ou ne sera pas. Et c'est cette Europe qui est devenue tellement libérale, qui est devenue au cœur de la mondialisation, le chausse-pied de la mondialisation, qui tue la social-démocratie européenne, pas seulement le Parti Socialiste français. Qu'est-ce que c'est la social-démocratie ? C'est le compromis entre le travail et le capital. Le capital qui est nomade, qui se balade dans le monde entier, il n'a plus besoin de faire de compromis avec le travail. Et quand simplement le champion de Cambadélis, Dominique Strauss-Kahn, dit qu'il faut que le Parti Socialiste devienne social-démocrate, il a un train de retard. Parce que la social-démocratie, elle est morte. C'est un désaccord de fond, c'est-à-dire qu'il pense que la nation peut protéger de la mondialisation. Je suis en désaccord. Non, 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 non. Il faut... Non, simplement, dans le cadre européen, il y a une idéologie dominante qui domine tous les autres États européens, qui est que la mondialisation, qui fait pression à la baisse sur les salaires, par les salaires des Chinois, des Indiens, etc., ou même, et ça nous mènera au sans-papier, etc., des immigrés qu'on fait venir pour faire travailler dans le bâtiment, etc., c'est fait pour faire pression à la baisse sur les salaires. – Pris-Sortefeux, on est même d'accord pour les faire venir. On l'a lu cette semaine. – Eh oui, mais c'est évidemment. Évidemment, parce que ça fait partie... Le patronat du bâtiment et autres veut faire pression à la baisse sur les salaires. – Juste une chose, je vous vois mal parti quand même, parce qu'on a vu ce qui s'est passé là, entre les deux tours des législatives. On a des gens comme Dominique Strauss-Kahn, et même Ségolaine Royal et d'autres, qui auraient tendance plutôt à aller vers le centre, donc on va dire vers la droite de la gauche, pardon de dire ça. Et puis même Arnaud Montebourg qui dit, voilà, c'est fini le temps, le soir de sa victoire, même s'il est passé de justesse, mais voilà, il a réussi à, heureusement pour lui, à remporter le deuxième tour dans sa circonscription, Montebourg, et il dit, voilà, fini le temps des éléphants, voici les jeunes lions du socialisme, vous l'avez entendu tout comme nous. Sauf que, voilà, quand même, qui finalement a rattrapé quelques sièges à gauche entre les deux tours, et ça s'est passé le soir du premier tour, c'est Laurent Fabius, c'est un éléphant, celui qui était le plus à gauche de la gauche, qui a dit, « Et votre TVA social, ça va pas coûter plus cher à tous les Français ? » Et d'un seul coup, Borloo a fait la gaffe qu'il ne fallait pas commettre, il n'a pas dit, non, non, il n'y aura pas... Voilà, il n'a pas su quoi répondre. Et c'est ça qui a fait gagner Montebourg, c'est ça qui a fait gagner, pas vous, parce que vous, à Paris, vous avez été confortablement élus, mais d'autres qui ont été élus de peu. Alors finalement, c'est Fabius qui a raison au Parti socialiste, c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller. C'est ce que vous venez de dire qui a fait perdre aussi la gauche, c'est-à-dire cette attitude qui consiste à montrer aux Français un spectacle affligeant, de gens qui disent que la rénovation, c'est les jeunes lions, c'est-à-dire, je savais pas que la rénovation, ça se passait par l'âge et pas par les cerveaux. C'est-à-dire que quand on est jeune, on est brillant, et quand on est vieux, on est con. Donc c'est extraordinaire. Déjà, ça, je pense que ce mépris affiché... Mais vous savez, à droite aussi, on est joué à ça. Non, alors la force de Nicolas Sarkozy, même s'il se déteste entre eux, parce que ce que décrit Kambadéli, ça se passe en tous les partis. Bien sûr. Bien sûr, et encore pire, même. Encore pire. Il y a même des poisons qui doivent être versés, etc. Encore pire. Je dis simplement la différence, c'est que quand tout d'un coup, on est candidat d'un parti, on a la responsabilité de rassembler, quel que soit ce qu'on pense de ses anciens ennemis ou de ses ennemis, parce qu'il n'y a pas pire ennemi que ceux qu'on approche de soi. Mais elle ne l'a pas fait. C'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est de la loi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand Arnaud Montebourg, il sort des élections et qu'il peut faire chapeau à Laurent Fabius et chapeau aussi au Modem qui lui a donné quelques voix. Quand il sort, et qu'il arrive là, le jeune lionceau, etc., il a été voir le score des vieux éléphants qu'il veut mettre au cimetière. Et il a tendance à oublier aussi que là où il est, Arnaud Montebourg, et l'image quand même que gardent encore quelques électeurs de la gauche en France, elle vient des années où la gauche a gouverné et où des gens très brillants qui appartiennent au Parti Socialiste ont gouverné et n'ont pas fait que de la merde. Ça, c'est la fille qui défend son père. Y compris. Y compris. Non seulement. Elle défend ça mieux, elle défend l'homme. Non, je défend des hommes. Tout à l'heure, on parle de la TVA. Pourquoi ça a marché ? Parce que la gauche se refait toujours la santé contre la droite. Mais à quel moment vous bossez au PS ? À quel moment vous proposez quelque chose au lieu d'être en contre ? Contre la TVA, c'est facile. J'ai l'impression que vous avez commencé à travailler au moment où s'est montée la campagne électorale. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous résumer le programme de Ségolène Royal en quelques formules. Je peux le faire de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'idée force, il n'y a pas d'élaboration. Quand est-ce que vous bossez ? On terminera là-dessus. Alors, on travaille, ce n'est pas le souci. Il y a des conventions qui sont mises en place. Il y a des élaborations. Il y a des cerveaux, comme dans toutes les formations politiques. Et il y a surtout beaucoup d'élus qui sont en contact avec des gens qui souffrent de tous les jours et qui cherchent à les représenter. Ça, c'est vrai. Mais la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous ne tranchons pas sur nos débats. C'est-à-dire qu'on veut tout à la fois mêler celui qui est radical, il a totalement le droit, qui estime qu'il faut être dans la rupture avec la mondialisation, voire avec le système capitaliste. Et puis l'autre qui estime qu'il faut produire des réformes qui permettent de protéger les gens et qui est caractérisé par le premier comme social libéral. On ne tranche pas. On veut garder tout d'ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est le hollandisme que vous décrivez là. Bon, voilà. Mais je voudrais dire juste un mot. Ce n'est pas la TVA sociale. La TVA sociale n'a été un révélateur de quelque chose. Les Français, ils répondent aux questions qu'on leur pose. On leur a posé comme question, d'abord, qui pouvait être le président de la République et malheureusement, ils ont pour nous, ils ont choisi Nicolas Sarkozy. Après, on leur a posé la question, mais est-ce qu'il doit, Nicolas Sarkozy, avoir une majorité ? Ils ont répondu oui. Et puis après, on leur a dit, est-ce qu'il doit y avoir une opposition ? Et là, à ce moment-là, ils se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qu'ils nous proposent là ? Oui, alors la TVA sociale, mais pas simplement la TVA sociale. La question du forfait hospitalier, la politique qui ne prend pas en compte l'augmentation des salaires, le fait qu'on ne parle plus du logement, etc. Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, alors on se calme et on va donner à l'opposition la possibilité de contrebalancer. Reste en tout cas que pour l'instant, Nicolas Sarkozy a toutes les cartes en main, même si vous avez sauvé quelques sièges au deuxième tour, le président de la République a toutes les cartes en main pour réaliser les réformes qu'il souhaite. Et tout à l'heure, il y avait une opposition entre les jeunes et les vieux. Elle avait raison, Valérie Lang, de dire qu'Arnaud Montebourg, c'était une phrase idiote d'opposer les éléphants au jeune lion ou au lion sot, en une ou en deux syllabes. Mais en tout cas, il y a justement dans votre bouquin, et ce sera moi, ma dernière question, un vieil éléphant qui a failli y revenir, ça c'est assez rigolo, c'est Michel Rocard. Alors là, ce n'est pas une question d'âge, mais quand même, il y croyait vraiment, Michel Rocard, quand il va voir Ségolène Royal, à un moment donné dans la campagne, pour lui dire, laisse-moi ta place, moi je suis capable de gagner ? Ben oui, c'est Ségolène Royal qui raconte. Il a été la voir. en lui disant, tu ne vas pas réussir, laisse-moi y aller, et moi je vais réussir. Ça, je trouve ça incroyable. C'est une anecdote qui est... Et vous, vous pensez que Michel Rocard aurait fait mieux ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Michel Rocard aurait fait mieux, il aurait conduit sa politique tout à fait autrement, mais je ne pense pas qu'il aurait réussi à battre Nicolas Sarkozy, qui était quelqu'un de difficile aussi à battre. Ça, c'est votre livre, Parti pris chez Plon, chronique de la présidentielle chez les socialistes. Est-ce que vous avez lu tout de même celui des deux journalistes de l'AFP, dont on parle depuis le début de la semaine dernière, et même depuis dimanche soir, puisque c'est tombé en pleine soirée électorale, cette annonce de la rupture officielle entre Ségolène Royal et François Hollande ? Est-ce que vous avez lu ce livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Ça ne vous intéresse pas, ce que raconte Thierry Mazuré ? Bien sûr, bien sûr, ça m'intéresse. Ou est-ce que vous le saviez déjà ? Non, non, je ne savais pas du tout qu'ils allaient rompre le soir du deuxième tour de l'élection législative. C'est vrai que dans nos permanences, on était tout heureux d'avoir sauvé quelques sièges, on buvait le champagne, et en même temps, les uns et les autres disaient, mais alors, c'est vrai, cette histoire, ils se séparent, ils ne vont pas se séparer. C'est un peu plombé l'ambiance. Et est-ce que ça a plombé aussi la campagne ? C'est ça la vraie question. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça n'a pas totalement cassé la campagne. Je crois que François Hollande et Ségolène Royal ont su se mettre au-dessus de cela. C'est quelque chose qu'on peut mettre à leur crédit. Mais ils étaient dans une compétition qui ne prenait pas en compte leur vie privée. C'est une compétition entre un homme et une femme qui sont en politique, et l'un et l'autre voulaient être candidats à la présidence. Éric, il laisse entendre quand même que Hollande, par Éric Besson interposé, avait des liens avec Sarkozy. C'est intéressant, ça. Ça n'a rien à voir avec Ségolène Royal. Si, si, c'est intéressant quand même. Parce qu'il a l'air de dire qu'Hollande n'a pas tout fait pour s'opposer à Sarkozy, qu'il n'a pas monté le tout sauf Sarkozy entre les deux tours de la présidentielle comme il aurait dû, et qu'il avait intérêt à ce que Ségolène Royal perde. Moi, j'ai compris ça. Alors, je me suis mal exprimé. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je critique François Hollande qui a toléré le sachant qu'Éric Besson ait une relation téléphonique épisodique avec notre principal adversaire. C'est des choses qui ne doivent pas se faire entre formations politiques. Le vôtre de livre, c'est parti pris. Jean-Christophe Camp, bas d'hélice. C'est chez Plomb Chronique de la présidentielle chez les socialistes. Applaudissements C'est parti. Applaudissements ...